Bonjour à tous, je souhaite vous parler de cet ouvrage. C'est le livre de M. Siziazike. Mon objectif est d'essayer d'échanger avec vous car j'en suis à la 21e relecture de cet ouvrage. Je dirais que ce bouquin est un brévière pour s'en sortir en milieu hostile. Et à force de relecture, je me suis rendu compte que c'est une grille de lecture sur moi-même et sur le monde. La force de ce bouquin est la suivante, c'est que vous avez devant vous un homme qui avait la particularité en qu'il voulait vivre l'aventure. L'ouvrage se page dans les années 80. Sa grande qualité c'est qu'il était prêt pour vivre l'aventure, aucune concession à la médiocrité. L'argent est fait pour être dépensé, et la flambe, et le confort. Et mettons que tout l'ouvrage a l'air de se tenir. Je cherche, je crois que je ne cherche pas, mais mettons que de par mes relectures j'essaie de voir là où il se coupe. Je n'ai absolument rien trouvé. La force de cet homme, si vous voulez, c'est qu'il ose l'erreur. Il va jusqu'au bout. Il ose l'échec. Et il donc réalise l'objectif qui est l'aventure. Vivre l'aventure pleinement, et c'est tout bonnement intéressant. Car mon objectif est de, si possible, échanger avec vous. Car vraiment, je suis, je ne sais pas comment dire, je me pose toujours la même question, est-ce que c'est vrai ou pas. Mais force est de constater que lorsque, ce qui est mon cas, lorsqu'on se lance dans l'entreprenariat, nombre des propos qui sont tenus par Ziké, vous les vivez. Et force est de constater que, je dirais que c'est vrai. Mais je ne sais absolument pas sur quel pied danser. Car je ne suis jamais allé au Costa Rica. Et mon objectif premier est donc de voir ce qu'il en est. En tout cas, de continuer à le relire pour m'enrichir. Et je pèse mes mots quand je dis m'enrichir, parce que réellement, c'est vraiment impressionnant. Je veux dire, vous avez un vécu, vous vivez des choses, vous allez vous y retrouver. Vous allez vous y retrouver. Je veux dire, entre guillemets, vous vivez, vraiment, vous existez, vous ne faites rien de spécial. Mais vous allez vous y retrouver. Nombre de choses qu'il raconte, ce sont des choses qui sont susceptibles de vous arriver dans la vie. Malgré que c'est lié au Costa Rica, et que vous ne soyez peut-être pas Costa Ricain. Mais le fait est que le rapport humain est extrêmement bien décrit. Exemple, le conditionnement, l'adhésion et la validation, qui sont des choses récurrentes dans le bouquin. La promesse, le compromis et la confiance, qui sont aussi des choses répétitives dans le bouquin. Et force est de constater que nombre de ces choses, nous les vivons. Mais le fait est que la force de Ziqué, c'était que, quand il était en affaire avec quelqu'un, c'était 55 pour lui, 45 pour l'autre. Sachant qu'il était prêt à prendre tous les risques pour faire en sorte de, si je puis dire, mériter ces 55%. Et soit dit en passant, il était réellement prêt à les prendre. Utiliser le bien, utiliser le mal, mais pour faire vivre l'aventure. Il était prêt à le faire. Nombre de choses sont... Bref. Il utilisait des substances pour, entre guillemets, se sentir bien. Voilà. L'objectif n'est pas de faire l'apologie des drogues, mais le fait est que cette relâche mentale que lui offraient ces substances lui ont permis d'aller très très loin dans son aventure. Et donc de proposer 55% à l'autre, et 45 pour l'autre, et 55 pour lui. Et force est de constater que cela se tient. Car, de par le vécu, l'homme est allé sur quasiment toute la planète, mis à part, je pense, le pôle sud, et encore. Mais il a pu constater que le nombre de comportements humains sont des comportements, si je puis dire répétitifs, et qui sont, entre guillemets, inhérents à l'homme. Mais, quoi qu'il en soit, si vous avez lu le bouquin, et si vous avez des interrogations, je souhaiterais en discuter avec vous. Je suis... Je suis... Je suis... Je suis... Pas en quête de recherche, mais le fait est que l'échange avec les gens va pouvoir m'aider. Mon objectif, sur le court thème, donc, est de rédiger un ouvrage qui va expliquer, voire... Expliquer le comportement de Ziqué pour ses aventures, quoi. Expliquer le bouquin, plus ou moins. Et encore, expliquer cet ami d'un grand mot. C'est une étude que j'espère, une étude de texte, une compréhension, après, une explication de texte. Pour que vous ayez une grille de lecture sur vous-même, quoi. Ou sur vous, en tout cas. Histoire de mieux se comprendre. Moi, c'est surtout pour ça que je vais le faire. Et si vous aviez côtoyé, ou si vous connaissez des gens qui ont côtoyé Ziqué durant cette aventure, si vous pouvez me joindre, ça serait extrêmement... En tout cas, ça serait gentil. Pour ma part, je suis disponible via le web. Si vous souhaitez, ou si vous me voyez dans la rue, pourquoi pas. Pour que nous puissions discuter. Car vraiment, c'est un ouvrage qui m'a enrichi au plus haut point. Et je pense que l'échange que nous aurons ne pourra être que qualitatif. Car vraiment, il est allé très très loin dans sa recherche de l'aventure. Et le fait est que je veux, en tout cas, je veux aller jusqu'au bout de la démarche. Savoir si tout cela est vrai. Si je suis manipulé, je ne suis que manipulé. Je n'ai qu'un menteur de plus. Mais si c'est vrai, est-ce qu'il fait office d'exemple ? Voilà. C'est beaucoup d'interrogations pour très peu de réponses. La seule chose que je peux vous dire, c'est que vous devez, en tout cas pour ma part, je me dois de me réaliser dans l'entrepreneuriat pour savoir ce qu'il en est. Sur ce, je tenais à vous remercier tous. Et si des membres de la famille de Ziqué, ou si des gens qui ont côtoyé Ziqué au cours de cette période veulent me joindre, c'est avec un grand plaisir que je vous écouterai. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501